Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Strokulo, Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis Semaine du feu par le feu de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires à moins de 10 mètres avec le fusil à pompe souffleur. Alors le fusil à pompe souffleur, c'est tout simplement celui-ci qui vient d'arriver aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir le trouver dans des coffres, posé au sol comme ça, n'importe où sur la map de Fortnite et vous allez pouvoir le trouver dans des coffres. Alors quand vous avez un pompe comme ça, ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts à moins de 10 mètres d'un adversaire. Donc normalement ce défi fonctionne avec les lamas, les requins et les loups qui sont sur la map. Ou sinon vous le faites contre des adversaires. Mais pour le faire contre des adversaires, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut réussir à s'approcher de l'adversaire et d'infliger des dégâts à moins de 10 mètres de l'adversaire. Donc pour savoir à combien de mètres se trouve un adversaire, vous pingez. Là par exemple, il y a 14 mètres entre moi et le mur. Là je sais qu'il y a 10 mètres. Donc voilà, 10 mètres c'est très très court, il faut quasi coller la personne. Donc c'est un peu délicat. Et pour terminer le défi, normalement vous devez infliger 800 de dégâts. Donc là regardez, il est beaucoup trop loin. Donc là je vais essayer de me rapprocher. Ok il est là, là c'est bon là. Là j'étais à la bonne distance. Mais bien entendu, le fusil à pompe souffleur, c'est une arme qui a que 2 balles. Donc quand elle tire, après il faut recharger directement. Mais ce qui est bien c'est qu'elle fait des dégâts de feu. Mais bon c'est assez compliqué. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de, si vous voyez un requin ou si vous voyez, je sais pas moi, un loup ou quoi. Ben essayez de faire le défi avec les requins et les loups pour être sûr que ça fonctionne et que ce soit plus facile. Donc voilà, dès que vous aurez infligé 800 de dégâts, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de toucher un adversaire avec le tir d'un arc primitif enflammé chargé au maximum. Alors les arcs primitifs enflammés, c'est ceci. Vous allez pouvoir les trouver un peu n'importe où sur la map de Fortnite, dans des coffres ou poser au sol comme ça sur la map de Fortnite. Donc les munitions, vous les trouvez comme les autres munitions, bien entendu. Attendez, attendez. Alors là, ce que vous allez devoir faire en fait, c'est de charger votre arme. Donc là, regardez, je vise, je charge mon arme et là, mon arme, la flèche, elle est devenue enflammée. Donc là, quand je tire, ça fait une flèche enflammée, ok ? Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est de faire ça, charger votre arme et de toucher un adversaire pendant... Voilà, comme ceci, mais là, je l'ai loupé. Donc là, ça va être compliqué. On va essayer quand même. Hop. On charge. On vise. On a loupé. On charge. On vise. Voilà, là, je l'ai touché. Il va falloir le faire deux fois pour terminer le défi. Donc là, ça va être compliqué. Ah ! Il faut bien charger la flèche. Voilà, parfait. Donc voilà, dès que vous aurez touché un adversaire avec une flèche enflammée, donc la flèche chargée au maximum, et bien là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'éteindre des feux sur des structures avec du bleuvage. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici, à côté de Grazy Groove. Donc voilà, juste ici. Là, à cet emplacement, vous allez trouver pas mal de bocals à luciole qui vont vous permettre de mettre le feu à des structures. Donc hop, vous venez ici et vous cherchez les petites lueurs oranges, comme ceci, et vous collectez les bocaux à luciole pour ensuite les utiliser et mettre le feu. Donc là, regardez, il y en a encore un peu. Il y en a encore d'autres, je pense, qui sont plus hauts. Voilà, par ici, regardez, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là, on a 6, 7, 8, on a 8 bocaux à luciole, 9, 9 bocaux à luciole à un seul emplacement. Donc moi, je vous conseille fortement de venir ici. Alors, quand vous avez vos bocaux à luciole, ce que vous faites, c'est que vous allez près de Grazy Groove. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est de mettre le feu à des structures. Et ensuite, vous allez devoir l'éteindre avec du bleuvage. Donc, c'est-à-dire les splashes, les barils de bleuvage, etc. Donc pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des barils de bleuvage, plus tous les emplacements des lucioles de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les deux solutions. Il y a même peut-être une troisième solution. Donc la première solution, qui ne sera peut-être pas la plus facile, parce que tout simplement, des barils de bleuvage, il n'y en a pas partout. Mais voilà, regardez, ici, il y a un baril de bleuvage. Donc ce que vous pouvez faire, c'est même construire à côté. Vous construisez genre ici. Et ce que vous allez faire, c'est mettre le feu à la structure. Et ensuite, quand la structure brûle, uniquement quand la structure brûle, là, vous prenez le baril de bleuvage et vous l'explosez pour éteindre le feu. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous détruisez ça en or-main. Et vous refaites la même chose. Vous attendez que ça flambe. Et dès que ça flambe, là, vous utilisez le baril de bleuvage pour éteindre la structure. Hop, donc là, j'étais un peu loin. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais bon, voilà, vous avez compris le délire. Alors maintenant, ça, c'était la première solution. La deuxième solution, c'est de trouver des splashes. Voilà, comme celle-ci. Des aspergeurs du brave. Donc hop, vous utilisez ça. Vous construisez, vous faites des petites construites si vous êtes en mode construction. Hop, vous construisez plusieurs constructions. Voilà, voilà, voilà. Voilà, ensuite, vous mettez le feu. On va mettre le feu, boum. Vous attendez que ça flambe. Et là, vous aspergez, tout simplement, pour éteindre la structure. Vous pouvez même attendre que ça reprenne, boum, voilà. Et vous arrêtez le feu comme ça. Alors, il est marqué dans le défi qu'il faut... Il est marqué 0 sur 100. Donc je suppose que 100, ça équivaudrait à aller peut-être à 5 aspergeurs de brave ou 5 structures. 5 structures en feu ou 10 structures en feu, un truc dans le genre. Je ne pense pas qu'il faut éteindre 100 structures en feu, mais voilà. Je pense qu'il faudra en éteindre au moins 5, voire 10. Alors regardez, ici, vous avez le personnage Guaco qui, lui, peut vous vendre des barils de bleuvage pour 250 lingots d'or. Donc ça peut servir. Genre, vous prenez le baril de bleuvage, vous le mettez juste à côté d'une structure en feu. Et ça peut vachement vous aider parce que, tout simplement, le baril de bleuvage, il va durer plusieurs secondes. Genre, il dure 30 secondes, quoi. Je pense, c'est infacile. Donc pendant 30 secondes, vous allez mettre la structure en feu, le truc de bleuvage, le baril de bleuvage va l'éteindre. Et ensuite, vous remettez le feu à la structure, etc., etc., pour réussir le défi plus facilement et plus rapidement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Regardez, il y a justement un aspergeur de bras. Je vais vous montrer ce que je disais. Ça, c'est très, très bien. Ça tombe vraiment bien. Donc vous mettez l'aspergeur et vous mettez le feu, comme ceci. Boum, normalement, ça devrait éteindre. Voilà, ça éteint automatiquement. Vous mettez le feu et vous attendez que le feu s'éteigne. Puis ensuite, vous remettez le feu, etc., etc. Jusqu'à temps que vous terminez le défi. Et pour finir, le dernier défi, qui est un défi à 5 étapes, va vous demander de mettre le feu à des structures. Donc la première étape, c'est de mettre 50 structures en feu. Ensuite, 150, puis 250. Ensuite, je crois que c'est 500. Puis peut-être même 1 000. Mais après, je ne suis pas sûr pour les 1 000. Je suis arrivé à la troisième étape. Mais voilà, ça se fait assez vite parce que vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Vous pouvez cramer n'importe quoi. Donc une chaise, un mur, une plante, même les arbres. Même les arbres, c'est compris comme structure. Et vous pouvez utiliser les bocals à lucioles, les arcs à flèches enflammés, etc., etc. Donc franchement, ça se fait assez facilement. Dès que vous aurez enflammé 500 à 1 000 structures, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada